Bonjour à tout le monde, aujourd'hui c'est le thème de l'ArcUX, on va jouer avec l'un des deux meilleurs joueurs, je pèse mes mots, l'un des deux meilleurs joueurs 2.9 de Clash Royale. Il n'est pas francophone, du coup il ne sera pas sur la vidéo en vocale. N'hésitez pas à me dire si ça vous tenterait des vidéos en anglophone. Moi j'ai très envie d'en faire, mais j'aimerais bien avoir déjà un petit peu votre avis, votre tour, votre feeling, etc. Si je fais des vidéos en anglais complètement, et est-ce que vous avez besoin ou non de sous-titres en fonction, sachant que ça me prend environ une heure et demie de faire des sous-titres complètement de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos feelings, est-ce que si c'est en anglais vous aurez besoin de sous-titres, est-ce que ça vous irait des vidéos expliquées en anglais avec des joueurs anglophones. Dans tous les cas, on est avec El Brian, qui est un énorme joueur, je vais vous montrer un petit peu son profil. Il est à l'heure actuelle 6600 la dernière, mais on va faire du super défi. Donc il a lancé un super défi, s'est mis en 9-0 instant élément dessus. C'est un énorme joueur, 2.9, donc il connaît très bien le deck sur tous les archétypes, toutes les mécaniques. Regardez son profil, 1.161, il a... enfin ça c'est énorme. Regardez, 7849 en finish, c'est vraiment haut. Des victoires super défi, des grosses paires font-tournois, évidemment les badges chez Rey. C'est parti tout de suite pour le reste de la vidéo, pour voir son gameplay et vous expliquer tout dans le détail. Clairement, il est contre du GR foudre, ce qui risque d'être un match compliqué, on va pas se mentir. Donc là, il recycle un peu sa bûche, il recycle directement la boule de feu sur la fournaise. Si vous avez des petits lacs, c'est normal, ça va vite partir. Donc là, il envoie directement les archétypes, puis il sait très bien que se gère en face. Là, il y a les esprits de feu, donc il est obligé de tempo un peu, de tempo le bébé dragon, il peut pas remettre des squelettes directement dessus. Il peut seulement les mettre maintenant, du coup il va quand même se prendre un coup de GR, donc 254 dégâts. Il défend parfaitement avec ses archétypes, je vous préviens, ce joueur-là, c'est un joueur qui n'est pas francophone, c'est pour ça qu'il n'est pas en vocale. Je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo, là, on va se concentrer sur la game, et après je vous explique un peu plus. En face, ça défend à l'AMG, donc c'est la nouvelle version du GR Foudre, un match-up extrêmement compliqué pour Elbryan. Elbryan sait qu'il a pu le gérer en face, donc il en profite pour recycler directement un arché. En face, ça met le pêcheur, magnifique esprit de glace, il est connecté sur la fournaise, par contre les esprits de feu vont lui faire mal. Il met le golem de glace, mais malheureusement il se fait connecter, du coup il met le petit gobelin genre en mode pas content. L'AMG qui a claqué en face, il risque de probablement pas la défendre, ou juste avec des squelettes, voilà, juste avec des squelettes, c'est ce qu'il décide de faire. Mais il va se faire un peu connecter, mais il a déjà mis énormément de dégâts, il a deux délicieux en avance, vous voyez déjà au niveau du joueur, c'est hallucinant, il joue tellement bien. Il arrive déjà à prendre un avantage en x1, en x1 contre Dijon Royale Foudre, donc la dernière carte évidemment c'est Foudre pour le joueur en face, et il l'a dans la main. Dizdelex, il repart directement avec un Mark X au middle, Tesla à gauche parce qu'il savait très bien que ça allait mettre le gérer à gauche, mais mon dieu. se prichotte, se prichotte monstrueux. La Tesla qui va aller faire mal, par contre ça ne suffira pas, entre le pêcheur qui tape l'Ark X et le géant royal qui tape l'Ark X, ça va être à peu près équitable. La bûche qui est utilisée en face, le géant royal qui va aller mettre un coup s'il n'est pas défendu, donc il va être défendu avec un esprit de glace. C'est bon, c'est reset. On recycle désormais, de nouveau le deck, on repart cache en Ark X, cette fois-ci on essaie de double cycle, le géant royal. La faune est-ce qu'il est utilisée pour aller tampon, on va sûrement remettre un autre géant royal, maintenant qu'il est revenu dans la main. Le géant royal qui fait extrêmement mal à l'Ark X, on met la bûche pour un tampon un peu. Le golem de glace, parce qu'on savait très bien que ça allait mettre le Béodragon. Oh, c'est le niveau de jeu. C'est le niveau de jeu de malade, ils sont ouf, ils sont incroyables. Alors, on est reparti. Petit squelette, on va juste se prendre deux coups de Béodragon, donc deux fois sans prendre trois dégâts, il ne faut pas se prendre des coups des esprits de feu non plus. C'est bon, c'est défendu. Peut-être qu'on va mettre une boule de feu ici, je ne sais pas trop. Il préfère mettre un Arc X def, qui se fait un stand GR à droite. Est-ce qu'il mettra une Tesla ? Non, il va attendre, il mettra une Tesla défensive plus tôt après. Il est obligé de tampon un peu les esprits de feu à gauche. C'est vraiment pas un match-up facile, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il va leur golem de glace à droite, la foot qui est utilisée pour aller gérer la Tesla, et du coup le GR qui va déconnecter un peu à gauche. On a le Pécher également qui est connecté, on est en train de prendre énormément de gars ici. Deux coups de GR qui ont été utilisés. Et il y a autant d'élex pour les deux. Ah, ça c'est chaud. Il est en 9-0, au cas où. Je lui ai demandé de faire une vidéo, il a lancé le SD, il s'est mis direct en 9-0. C'est pour dire quand même le joueur que c'est. Les archers qui sont posés directement sur le GR. Le GR qui va aller sortir l'arc X, il a tenté de pré-shatter à gauche avec la Tesla, ça n'a pas passé. Au moins, ça permettra de défendre la fin de ce GR, et ça permettra de défendre la MG. Pas besoin de plus pour défendre cette MG, on ruscule la bûche pour gratter la fournaise. Ah, c'est intéressant. Il met quand même une Tesla middle map comme ça. Et il boule le feu à la fournaise pour réussir la tempo, parce qu'il a déjà pris super cher à droite. Du coup, il se prend une foot qui n'active pas la Tesla, oulala. Ça coûte cher. Si ce délixir claqué comme ça, ça peut mettre l'adversaire assez mal. Tesla va permettre de continuer de défendre les esprits de feu ici, donc il peut repartir à gauche. Ça va mettre un GR instant, par contre. Ouais, ça c'était sûr. Il va peut-être remettre une bûche en plus pour essayer de tampon un peu un coup de GR, mais je ne suis pas sûr que ce soit utile. Ouais, ok, il le fait, mais... Ah, ça ne prend pas de GR en plus ! Donc ça met quelques dégâts sur le bâtiment, mais ici il n'est pas très bien. À gauche, il a apporté de deux foudres et une bûche. Ce qui peut aller évidemment très très vite. Il n'a pas le droit non plus de laisser connecter les esprits de feu. Là, on commence à être dans une phase où c'est compliqué. Chaque bûche, chaque truc comme ça qu'on va subir, on va vraiment être mal. La Tesla qui est remise pour essayer de protéger l'Arkix, on utilise la très bien jouée. C'est parce que c'est la bûche qui permet de retargeter le GR sur la Tesla. Cependant, le BBD qui pose problème, le GR qui va aller tuer cette Tesla. Ah, c'est chaud ! Plus qu'une foudre, une foudre pour le finir. Donc là, il faut qu'il aille agressif à tout prix et qu'il réussisse à passer. Donc il va reposer l'Arkix à gauche, là, mais... Ça va être tendu, ça va être grave tendu. Là, on a récupéré la foudre dans deux cartes si je ne l'abuse en face. Dans une carte. Maintenant, on a la foudre en main chez l'adversaire. L'Arkix va tomber. Et normalement, la foudre va tomber maintenant de la part de l'adversaire. Et ça va être la victoire. Il ne peut pas le bloquer au squelette. Parce que les squelettes, c'est 67 dégâts. Donc, ça ne suffit pas. Enfin, 67 HP, ça ne suffit pas. Il aurait fallu que le bâtiment soit beaucoup plus bas et très bien joué de la part de l'adversaire. 9-1 pour le moment. Donc, il a fait 9-0. Il a perdu contre la première partie qu'on a vu en GR Foudre. Là, il est contre quelqu'un. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va jouer. Donc, Brian, c'est quelqu'un qui joue très intelligemment son Arkix. Donc, il y a peu de chances qu'il balance un Arkix en premier play, par exemple, au niveau du pont. Là, il y a des chances qu'il recycle une boule de feu aussi de l'arbre. Là, il la recycle. Donc, là, il a déjà mis 201 dégâts, plus 84. Donc, il a déjà mis le bâtiment en face à 2249. Et les joueurs ont autant d'ex. Donc, c'est vraiment des plays à faire. Là, il va sûrement défendre soit le golem de glace, soit les petits archers. Il a le golem de glace en main. Donc, il met le golem de glace. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Apparemment, on est contre P.K. Donc, il y a un match-up plutôt bon. Ah non, on est contre Cochon Royale. Ouh, la machine vente, ça peut lui poser problème, ça. Ouh, il va devoir partir en test à def. Archer def, il est obligé. Cette fois-ci, là, il ne peut rien faire. Il ne peut absolument pas défendre l'Arkix. Il a raison. Il ne prend pas le risque. Il recycle le scuette. Il a envie de recycler sa BDF. Il la recycle à temps. C'est très, très bien joué. Oh, mon Dieu. Ah, c'était chaud. S'il ne la recyclait pas à temps, il n'était pas bon. Il n'était pas bien. Donc, là, vous voyez, ce qu'il a fait, il ne s'est pas dit. Ah non, je n'ai pas la boule de feu, etc. Il s'est dit, ok. Là, j'ai besoin de ma boule de feu. Il faut que j'en recycle. Je vais recycler la boule de feu. Et là, il reconnecte deux coups d'archer. C'est vraiment beaucoup. Le petit esprit de glace, c'est un petit truc comme ça. Au level sur les joueurs d'archer. N'hésitez pas à rajouter un petit esprit de glace quand vous avez vos archers. Ça permet de rajouter 200, 300, 400 dégâts. Ça permet de rajouter beaucoup, beaucoup de dégâts. Il repose cache l'archer parce qu'il sait très bien qu'il y a plus les barbares en face. Par contre, ça va être l'archer, il le sait. Donc, l'archer magique qui est posé, qui va les gratter, qui va mettre des bons dégâts. Il est obligé de bûche instante. Mais bûche offensif, c'est un très bon play également. Là, il a permis de tomber l'archer. Il est en train de se mettre tellement bien. Il va réussir à tomber le golem de glace. Et là, c'est la victoire. Regardez les dégâts qu'il va mettre. Oh, le lock. Il est tellement bon, le lock et l'esprit de glace qui permet de re-sauver encore quelques dégâts. Là, il a mis tellement cher. En plus, il est sur un match-up qui est très très bon. C'est-à-dire que dans ce match-up, 1, l'archer, il signe très rapidement la boule de feu. Les cauchemarieaux sont facilement gérables parce qu'on a la Tesla et compagnie. 2-3, en x2, il va pouvoir mettre des archer défensifs. Ce qu'il va faire, là, vous allez voir. Et en face, il n'y a pas de gros sang. Donc, il peut se permettre de les mettre au milieu. Donc, il pose son archer défensif au milieu. Il recycle. Il repart archer offensivement. Et du coup, l'adversaire, il ne va vraiment rien, réellement, pouvoir faire là-dessus. Là, il recycle la boule de feu là-dessus parce qu'il sait très bien que même si ça met les cauchemarieaux, ça met la mèche de vente, il va 1, pouvoir recycler. 2, il aura récupéré sa Tesla et compagnie. Là, on peut voir, il a recyclé 3 cartes déjà. Donc, dans une carte, il a récupéré sa boule de feu. Là, il va boule de feu à gauche. Regardez ça, la value. Le temps que je fasse ton push for map, j'aurais déjà récupéré ma boule de feu. Et si l'adversaire a essayé d'utiliser le fait qu'elle boule de feu était plus en rotation, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut partir en double push. Il faut faire des trucs autrement. Cette fois-ci, par contre, c'est bien joué, barbare, mais il va se reprendre une boule de feu à un stand et là, du coup, il va se faire lock. Là, en face, il n'est pas bien. Le match est extrêmement facile pour El Brian. El Brian qui est en train de faire une énorme performante. Bon, l'adversaire en face fait des petites erreurs. C'est un match-up difficile pour l'adversaire et il est contre quelqu'un qui maîtrise pas à la perfection, mais qui maîtrise extrêmement bien l'Arkix. Donc, ce n'est pas surprenant. Victor Del Brian, on est sur du 10-1. Énorme. Et on est en partie. Alors, cette fois-ci, il est contre du Golem de glace, contre One Sudardo. Donc, potentiellement, de l'Arkix en face, potentiellement du cochon. Ça peut être du cochon séisme. Ça peut être de l'Arkix. Ça peut être pas mal de choses. J'aimerais bien que ce soit un petit Arkix miroir. Non, ça va être du cimetière. Apparemment, du cimetière en face. Normalement, Golem de glace, Prince Ténébreux, ça ressemble beaucoup à du cimetière. Ça peut toujours être autre chose, mais il y a de grandes chances que ce soit ça. Il va tempo un peu avec le Golem de glace. Le bébé dragon. Donc là, Tessa va faire le travail. Il la met assez haute, ce qui est assez surprenant. On a l'habitude, je la met une case en dessous. Comme ça, la tour a également le focus sur le bébé dragon. Bon, ici, dans tous les cas, ça va pas changer grand-chose. Il va finir contre... Donc, s'il est contre le cimetière, je peux bien vous expliquer le match-up. C'est un match-up que je connais plutôt bien. Là, il va tempo avec son esprit de glace. Il remet les squelettes. Il essaie de tempo le pêcheur un maximum. Là, il va devoir remettre un Golem de glace. Il va essayer de tempo un maximum pour sauver son Arc X. La bûche qui est remise, il va y avoir un petit lock ici. Et là, le lock est intéressant. Regardez les dégâts qu'il arrive à mettre juste sur ce lock. L'esprit de glace qui est mis juste à attendre pour ne pas se prendre la bûche. Il a réussi à mettre 500 dégâts. Donc, contre du cimetière, ce que vous voulez faire, c'est jouer très agressivement. Il y a deux choses en réalité. Il y a vraiment deux choses à faire. C'est un, jouer super agressivement avec vos Arc X. Deux, utiliser et bien garder les archers pour gérer le cimetière. Donc, vous n'hésitez pas à mettre une Tesla offensive pour protéger l'Arc X et les archers pour défendre le cimetière. C'est vraiment super important. C'est ça qui va vous permettre de prendre quasiment aucun dégâts sur le cimetière. Et il ne faut pas hésiter. Il y a toujours joué la bûche offensivement ou autre. Soit vous la gardez pour le cimetière, soit vous la jouez offensivement sur les princes ténébrés ou autre pour vous permettre d'avoir des locks plus faciles sur le bâtiment en face. Donc, cette fois-ci, il s'est défendu avec du poison et compagnie en face. Mais là, Elbryan, il va pouvoir recycler. Et vous avez vu, il n'hésite pas à poser ses Arc X offensifs. Il sait très bien qu'il doit jouer très agressivement ce match-up. Là, on peut le voir, il ne recycle pas les archers pour l'instant. Il recycle sa bûche, il recycle son golem de glace. Il peut recycler potentiellement sa Tesla. Là, il va sûrement remettre un Arc X, une Tesla. Mais, il ne va pas recycler les archers pour justement défendre le potentiel prochain cimetière. Donc là, le prince ténébré qui va mettre quelques dégâts. Cette fois-ci, il recycle les archers. Cimetière à droite parce qu'il n'y a plus les archers. C'est très bien joué de la part de l'adversaire. Donc là, il part du principe qu'il a sa tour, qu'il a assez pour tempo avec ses squelettes, son Arc X défensif. Ce qui marche également. Mais là, l'adversaire a quand même bien joué. C'est qu'il a bien réussi à utiliser le fait que les archers n'étaient plus en rotation. Il rappelle le Béreragon à gauche avec son golem de glace. Par contre, ici, il va devoir tout gérer. Potentiellement, il peut être une Fireball value. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Très, très bien joué la boule de feu. Par contre, les petites archers qui vont prendre quelques dégâts là-dessus. La bûche qui est un peu ratée, malheureusement. Mais il est toujours très bien en dégâts. Les match-up team tiers, généralement, ça se passe bien en Arc X parce que c'est très difficile de défendre de l'Arc X en permanence pour l'adversaire. Et parce que les archers, c'est super compliqué. Ça défend extrêmement bien. Le meilleur positionnement à faire pour les archers, c'est exactement ce qu'il était en train de faire là. Là, vu qu'il ait une testa, c'est un peu moins vrai. Mais dans l'absolu, c'est ça. C'est de les mettre bien devant le roi. Parce que l'adversaire, il va devoir galérer à mettre son poison pour que ça ne touche pas le roi et que ça prenne bien la tour. Et du coup, il va difficilement pouvoir vous les tuer. Ou du moins, quand il les tue, le cimetière est déjà posé. Donc là, comme vous pouvez le voir, il utilise la testa offensivement avec son Arc X. Et là, il a un lock sur le bâtiment en face et c'est le moment-là où l'Arc X se met extrêmement bien. Regardez les dégâts qu'il est en train de réussir à mettre sur le bâtiment en face. C'est énorme. Là, il va pouvoir recycler defensivement son golem de glace, ses archers. Il recycle les archers parce qu'il sait très bien que l'adversaire ne peut pas renvoyer de cimetière le temps qu'il recycle ses archers. Donc le but, ce n'est pas de les garder à tout prix, c'est de les garder pour les push cimetière. Si l'adversaire ne peut pas faire de push cimetière rapide, comme là, là, il aura déjà recyclé ses archers. Donc ce n'est pas grave, il peut le laisser comme ça. Il va juste retempo un peu avec le squelette. Il fait exprès de mettre les squelettes à gauche pour permettre à l'Arc X de reconnecter à droite. Cependant, il y a le pêcheur donc le pêcheur défend bien. Là, il y a le cimetière qui est remis à gauche. Cependant, il a récupéré les archers donc il va pouvoir mettre les archers pour aller tampon. Il n'hésite pas à mettre également une boule de feu. Là, on peut le voir, il les pose en stage. Les archers, ça défend parfaitement le cimetière. Donc là, il se prendra juste les 216 dégâts du cimetière et il ne se prendra pas plus. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va repartir offensivement à l'Arc X. Il a fait mal aux deux tours ou défensivement apparemment. Donc il a fait mal aux deux tours en face. L'adversaire a tenté de pré-shot l'Arc X en mettant directement un pêcheur et un prince ténébrouille. Mais là, du coup, il va sauver beaucoup d'HP sur son Arc X et il va pouvoir reposer un Arc X offensif. Vraiment, c'est super intéressant ce match-up-là. Si vous voulez progresser sur le jeu et encore plus sur le 2.9, il ne faut vraiment pas hésiter à aller bien checker les plays, regarder dans le détail l'ensemble des plays qu'ils font en face. C'est vraiment super important. Typiquement, ici, il remet une petite bûche pour aller gratter le bâtiment. Il faut beaucoup utiliser les bûches offensivement quand vous êtes en 2.9. 84 dégâts, c'est vraiment énorme sur les bâtiments en face. Très bien joué de la part de l'adversaire qui a remis directement le golem de glace. Du coup, l'Arc X qui est posé sur le prince ténébreu, évidemment, ce n'est pas le meilleur play du monde. Là, on essaie de tuer le plus rapidement possible le golem de glace parce qu'on a envie d'aller cycle sur le bâtiment, d'aller block sur le bâtiment et d'aller plus vite que le prince ténébreu. Mais là, il est le temps de remettre le prince ténébreu. On va sûrement se permettre de remettre une bûche offensive. Non, ok. Juste une test là. Il ne reste plus qu'une minute. Donc, il y a moyen que ça finisse en match nul. Donc là, il va falloir qu'il joue assez offensivement. Malheureusement, le golem de glace qui est un peu bloqué. Et Spell Sackle, ça ne suffira pas pour le nombre d'HP qui reste en face. En théorie, ça ne suffira pas en tout cas. Parce que là, il lui faut encore trois bouts de feu bûches ce qui fait vraiment beaucoup. En face, on a envoyé le cimetière. Donc, on va devoir mettre les archères défensives, les archères qui sont posées, le poisson qui est mis en face également, mais ça ne suffira pas. Encore une fois, si vous avez vos archères défensives, plus en plus l'arché X, vous ne prenez pas de dégâts là-dessus. Donc là, il y a le poisson qui a été claqué en face. Il y retourne dans le spell cycle. Ok. Donc lui, il est confiant pour finir dans le temps à partir. Il connaît très bien son deck, donc c'est possible apparemment. Il repart en arché X offensives. Ça va mettre golem de glace en face, c'est certain. Ça peut envoyer le cimetière à gauche, ce qui serait un bon play de la part de l'adversaire. Il est obligé de tout repouler à droite, de défendre aux archères. Il reste 14 secondes. Ah, ça ne se fira pas. Ça va se faire sur une égalité. Sur le prochain système, la prochaine mise à jour, évidemment, ça sera différent. Je vous ferai une vidéo pour tout vous expliquer évidemment sur la prochaine mise à jour dès que j'ai un peu plus d'infos dessus. Malheureusement, il n'a pas pu finir. C'était quand même très serré. 345 HP en face. Oh, il est contre un matchup qui est extrêmement compliqué. Donc là, je vous laisse bien regarder. C'est un matchup justement sur lequel je vais demander beaucoup d'informations parce que moi, il est pas mal dessus. C'est le géant squelette ballon. Donc là, là-dessus, sur les stats de ce matchup, il y a 80%. Écoutez bien. Écoutez bien. 80% des joueurs géant squelette ballon qui gagnent ce matchup. Donc il y a 80-20 sur ce matchup. Donc c'est extrêmement compliqué pour les joueurs arch-x. Là, on va remettre une petite bûche. Il va tempo. C'est très bien joué parce que là, il va réussir à avoir un lock sur le bâtiment. Les bats, ils vont connecter un petit peu mais il a réussi un lock. Il a réussi. Il repasse devant, les gars. Énorme. Mais quel joueur. Donc là, il est contre le géant squelette ballon. Il y a 3 délicieux en face. C'est un matchup sur lequel, quand je lui avais demandé en tout cas, ce qu'il disait, c'est plusieurs choses. Pour lui, 1, il faut jouer très défensivement ce matchup. Donc il faut éviter de se prendre un maximum de dégâts sur la tour. De 2, potentiellement, ce que vous pouvez faire vu que c'est ballon en face, vous pouvez activer le roi. C'est pas toujours évident. En tout cas, c'est un play qui est possible d'être fait avec votre tesla et un arc-x au milieu, vous pouvez le faire. Ce qui est très important, c'est en x2 de mettre toujours 2 arc-x sur le terrain. C'est-à-dire que vous mettez un arc-x défensif et seulement, en partir du moment que vous avez un arc-x défensif, vous pouvez vous permettre d'envoyer un arc-x offensif. Mais il faut faire très attention à bien défendre. Le positifiant des teslas est primordial dans ce match-up. Il faut bien défendre les ballons, il faut faire gaffe également aux mineurs. Donc là, on peut voir, les archers, il les met à droite, il met la tesla à gauche, il va tomber le géant squelette là-dessus, le ballon va aller toucher la tesla, il va ensuite aller directement sur l'arc-x et ensuite, il va aller tenter d'aller mettre la bombe au niveau du roi, mais il ne va pas réussir à le faire. Donc, il faudrait que le ballon ait un peu plus de points de vie. C'est pour ça que c'est vraiment compliqué. Ici, cependant, il est large derrière en alexir et c'est un peu ça le problème. C'est que là, du coup, il va devoir subir, potentiellement, il va devoir se faire connecter. L'adversaire, il va mettre des bats pour justement permettre de tomber la tesla instantanément, plus la boule de neige, c'est un peu le problème. C'est que la tesla, si elle est à 85% point de vie, si le ballon arrive dessus, il se fait one shot. Enfin, la tesla se fait one shot. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce que votre tesla soit 100% HP quand le ballon connecte dessus. Cependant, ce que l'adversaire fait, c'est qu'il met une boule de neige, il met des bats, il met un mineur dessus et du coup, si votre tesla tombe, généralement, vous n'avez quasiment plus, aucune option. Donc là, il repart défensivement avec son arc X. Il envoie une petite tesla au-dessus. Vous avez vu comme il part très très défensivement. Il n'hésite pas à pré-shot également la tesla, remettre un arc X, un deuxième arc X défensif pour attirer le ballon ici. Pour rappel, c'est un matchup qui est vraiment compliqué. Donc ici, le ballon qui va tomber grâce à l'arc X de gauche qui va exploser sur juste un petit peu rien du tout. Au final, la tesla reste dans le sol. Elle a bien raison. On est bien mieux dans le sol. Il remet une tesla défensive. Vous avez vu comme il joue défensif ce matchup. Il prend vraiment très très peu de risques. Cette fois-ci, c'est un arc X offensif qu'on a utilisé. Donc là, en face, on va devoir mettre un ballon instantanément dessus. Il va peut-être boule de feu dessus. Non, il ne le fait pas. Il préfère tempo avec son golem de glace. En face, on met un mineur directement sur la tour. Le ballon qui va aller tourner sur la deuxième tesla qui est remise à droite. Il joue extrêmement défensivement. C'est un matchup qui est tellement dur. Il y a le mineur qui gratte la tour. Il y a les petits archers qui sont à droite. Est-ce que les archers qui grattent ? On repart sur un arc X défensif. Vous avez vu, il ne faut vraiment pas être pressé. Il ne faut pas chercher à gagner plus que ça. Il faut vraiment chercher dans un premier temps à ne pas perdre et utiliser les erreurs adverses. On repart sur une tesla à gauche. La boule de neige qui a permis de gratter un petit peu les archers et compagnie. Le géant squelette, le ballon. Le ballon qui cette fois s'il va aller sur l'arc X. Peut-être qu'on y rêvera à activer le roi ici. Ça, ça ressemble à une activation de roi. Par contre, à gauche, on a pris très cher avec le pêcheur. C'est bon. On a activé le roi. Très très bien joué. Évidemment, il connaît les placements pour aller activer le roi et c'est vraiment son but dans ce matchup. C'est déjà dans un premier temps d'aller activer le roi. Le ballon qui a remis. Ok, il tente. Il tente d'avoir le lock sur la tour en mettant une bûche, etc. Donc, il arrive à avoir ce lock. Il arrive à mettre 200, 300 dégâts là-dessus à tomber le ballon. C'est extrêmement bien joué. Vous avez vu, il est presque repassé devant en termes de dégâts. On va dire, c'est tellement chaud. Et il a le roi qui est activé. Donc, ça peut être pas mal. Il n'hésite pas à mettre une Tesla offensive basse. Ce qui est surprenant. Moi, je n'aurais jamais fait ça de moi-même. Je ne mets jamais les tests avant de voir le ballon. Mais c'est sûrement un bon play s'il le fait, évidemment. Donc là, à gauche, il remet une boule de feu pour aller gratter. On a 220 dégâts qui ont été remis. 84 dégâts qui sont remis. Donc là, il est repassé devant en dégâts. Par contre, il ne faut pas que la Tesla meurt. La Tesla tombe. Il faut recycler une Tesla. Il en a récupéré une vu qu'il l'a mis tôt tout à l'heure. Wouh ! Ok. Il est devant ! Il est devant ! Là, c'est un squelette direct au niveau de la Tesla. Voilà. J'ai un squelette qui est posé. Il va retenter d'avoir un lock sur le bâtiment. Un lock, c'est un verrouillage. C'est quand vous arrivez justement à toucher le bâtiment à la tour en face avec l'Arkix. Ce qu'il va réussir à voir. Non, ok. Il y a le pêcheur à droite. Par contre, le pêcheur qui fait mal. Il va juste laisser le roi le défendre. Et il va... Non, il ne connaîtra pas. Oh mon Dieu, c'est tellement chaud. 30 secondes restantes. Il n'a pas assez. Il ne peut pas spellcycle suffisamment ici. Il faudrait que la tour soit à 5 sur 70 pour qu'il puisse finir 2 béles, 2 bûches. Sinon, en 30 secondes, tu n'as pas le temps de faire plus. Ok. Arkix qui est remis à droite pour aller défendre sur des bons positionnements de cartes. Il va retenter une escroquerie. Je pense qu'il va tenter un Arkix. Mais non, il ne reste plus que 7 secondes. Dans tous les cas, ça ne passera pas. Au moins, il ne le perd pas sur un match-up qui est vraiment chaud. Bien joué à lui. Ça peut être long. Du coup, ça peut être long. C'est un Arkix type qui fait les droits. L'Arkix, beaucoup moins évidemment à la prochaine mise à jour quand il y aura l'overtime, les dégâts des tours qui font perdre des HP. Et on est reparti. Donc, j'ai une discussion très intéressante que je vous ferai en fin dans les match-up qu'on a vus là. Donc, je vais pouvoir vous en parler un peu et également sur le nouveau système d'overtime des tours en tant que joueur 2.9. Là, il est opposé. Oh, du GR de nouveau. Oh là là. Il va devoir tester ça s'il l'a en main. S'il ne l'avait pas en main, il était tellement à la gare. Si c'était la 8e carte à la testage, je peux vous dire qu'il n'est pas bien. Déjà là, il va leur prendre quelques dégâts. Un coup. Ça va, ça va, ça va. Ok, très bon, très bon squelette qui lui permet de tempo. Donc, il se prend un coup de GR. L'adversaire a engagé la partie en GRK. Bon, il a douté que c'est du DarkX en face. Oh, la version garde ! Voilà qui est intéressant. Ce qui devient un match-up déjà beaucoup plus sympa que la version foudre-pêcheur. Ah, c'est quand même pêcheur, merde. C'est juste qu'il n'y a pas squelette si il garde en face, malheureusement. Ah là là, c'est compliqué. Ok, magnifique boule de feu. Magnifique boule de feu. C'est tellement bien joué. L'adversaire, il va devoir claquer. Ouais, il claque sa boule de feu. C'est-à-dire que Brian, du coup, il est encore bien en Alexia. Il a pris davantage en dégâts. Ok, donc c'est une version boule de feu. Ce n'est pas une version foudre. Ce qui déjà devient beaucoup plus sympa pour lui. Et en plus, c'est une version garde qui le dérange moins que les squelettes. Parce que le garde, il peut faire des value bûches, etc. Ça coupe plus cher, ça cycle plus lentement, ça va être plus difficilement des GR. Il peut ouvrir ça plus facilement. Vous voyez un peu l'idée, je pense. La dernière carte, c'est la fournaise, normalement. Mais du coup, il n'a pas de petit sort en face. Ce qui est intéressant. Ok. Je ne sais pas ce que c'est la dernière carte. C'est une bûche, un pute barbare ou une fournaise. En tout cas, le bédragon qui va tomber, on repart cache un art kick, ça va mettre un GR à droite. C'est sûr. Il a pris des archers, ce qui était bien joué. L'adversaire a décidé de mettre un GR bas. Ce qui est surprenant parce que du coup, il va prendre quelques dégâts. Là, on va mettre une magnifique boule de feu là-dedans. Regardez la magnifique boule de feu. Ok. Bon, dans tous les cas, l'archicks va tomber. Mais il a fait exprès. Il a fait exprès pour claquer le GR pour justement out-cycle ce GR. Je ne sais pas s'il va y arriver. En face, il va claquer deux cartes. Là, s'il repose cache l'archicks, il peut le out-cycle mais il va le poser défensif ici, je pense. Je pense qu'il va partir tranquille en archicks défensif. Ok. Testa défensif. Là, l'adversaire a récupéré le géant royal. Dans tous les cas, ok. Petite bûche pour gratter. Le GR qui est envoyé à gauche en face. Il y a la boule de feu qui est dans la main. Il y a quatre délixirs qui va préférer l'utiliser sur les archers. Mais du coup, là, le GR il va quand même prendre le tarif entre la bûche, etc. Ça ne suffira pas. Mais en tout cas, c'est pas bon. On est obligé de claquer une boule de feu. Ça coûte cher. Ok. On repasse légèrement derrière. C'est pas très grave. Le GR qui est en face justement pour pre-shot le prochain arc-x. On savait très bien que ça avait posé un arc-x pour Elvrayan. Donc là, il remet les squelettes. Il remet la bûche offensive qui malheureusement ne prend pas l'électro-wizard. Le GR qui est claqué en face, là, il va prendre très cher. Il faut faire gaffe. Le contre-pêche peut être vraiment compliqué. Le problème, c'est que ce petit pêcheur il a encore quelques points de vie. Il va devoir le tuer avec l'esprit de glace. Non, ça ne suffit pas. Ça ne va pas marcher. Du coup, le pêcheur qui pose problème qui va aller choper l'archer. Ça va. Il n'a pas pris trop trop cher au final. 10 délixirs. Donc la dernière carte, c'est la bûche en face. Donc il n'y a pas de fournaise en face. On repart sur une tesla défensive. Ok. On ne veut pas de tesla défensive. On ne veut pas... On gratte tous les deux. Des deux côtés, on claque avec la boule de feu. Là, par contre, comment il gère ce GR ? Il va devoir... Il ne peut pas recycle une tesla ici. Si ? Ah, il l'a remet mais effectivement, c'est un peu tardif. Du coup, il est obligé de remettre une bûche qui permet de retarguer dessus mais il a pris extrêmement cher. C'est un peu ce que j'avais peur en mettant une tesla comme ça qu'il puisse se faire cycle GR plus rapidement. 887 chez lui. Donc il remet une boule de feu à droite. 220 dégâts qui ont été remis. Il peut ignorer le pécher à droite. Ce n'est pas très grave. GR qui est remis. Il va devoir retester à haute, j'imagine. Haute au milieu. Ok, c'est bon. Et là, les squelettes qui ont été très bien mis. Cette fois-ci, il ne se prendra pas de dégâts. Il se prendra juste les dégâts de la boule de feu. Il peut très bien repartir en... Ah, ça c'est excellent. Bien joué. Là, il peut partir en bûche offensive également. S'il aurait pu la mettre juste un tout petit peu plus à gauche pour choper Electro Wizard. Mais s'il arrive à se défendre ici, s'il arrive à tout mettre, s'il arrive à sauver son Arc X, il est très très bien. Il dit aussi que le pécher est une carte qui est très embêtante quand on joue Arc X. Le problème, c'est que l'AMG va également connecter. Le pécher va aller tuer l'Arch X. Le pécher reconnecte sur l'Arch X. Aïe, aïe, aïe. C'est vide un pécheur. Donc là, on a apporté de 4 boules de feu en face. On repose directement les archers. On va peut-être se permettre de renvoyer une petite bûche en plus pour El Brian. Ok, il met juste le Blur Dragon pour aller tempo le Blur Dragon. Plus que 3 boules de feu pour aller finir en face. On regratte avec... Ah, c'est bien joué. Il va tenter d'aller au cycle. Il va reposer un Arc X. Là, il est à 7 S. Donc l'adversaire, il sait très bien que ça va vouloir renvoyer l'Arch X. Il repose les gardes. Il repose le pécher. Et là, Brian, il a bien joué aussi parce qu'il sait très bien que l'adversaire va dire qu'il va y avoir un Arc X. Du coup, il préfère repartir défensivement avec ses archers. Là, il va renvoyer un Arc X. Ça va mettre le GER en face et il a instantanément dessus donc il va vouloir le protéger. Avec sa testa, il va pouvoir renvoyer... Ouf, voilà, boule de feu. Aïe, aïe, aïe. Elle a fait tellement mal, cette BDF. À gauche, il est obligé de défendre le pécher par contre. Si le pécher connecte, il aurait dû mettre les squelettes plus bas par contre. Bon, du coup, il est obligé de remettre 2 de l'XR. C'est pas très grave. 3 boules de feu pour finir en face en 50 secondes. Je ne sais pas s'il pourra les finir. Si il y a 2 boules de feu maintenant, il pourra largement les faire. Donc là, il est obligé de jouer très agressif pour forcer l'électeur en face pour que l'adversaire ne puisse pas cicler les boules de feu. Cependant, même en faisant ça, il y a l'Electro Wizard. Il y a le GER. Le GER va aller tomber l'Ark X. Il est obligé de regratter un petit peu à la bûche. Allez, il faut tomber l'Electro Wizard ici. La boule de feu qui est remise en face, il ne reste plus qu'une boule de feu. On peut aller compter le cycle des cartes en face. Dans 3 cartes, il récupère la boule de feu en face. Dans 2 cartes, il récupère la boule de feu. Une carte. Ah, ça va être dur. Il ne pourra pas être réel. Ah non, il ne va pas pouvoir ici. 0 cartes, il a la boule de feu en main, elle part. Ah, c'est tellement chaud les GR. C'est tellement dur. C'est chaud, 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 chaud. Ah, qu'on est reparti 10. Ah non, on est reparti. C'est du géant squelette en face. Géant squelette ballon, c'est quasiment sûr. Que des match-up vraiment durs pour le 2.9. Après avoir rencontré 40 000 géants royaux, désormais, on est de nouveau sur du ballon. Donc, normalement, c'est la version avec Bourreau, celle-là. Bourreau, Bat, géant squelette, Tornade. Ok, Valkyrie. Valkyrie ballon. Donc là, on va défendre avec la Tessa. Donc, la Tessa, il la pose à gauche comme ça pour permettre d'attirer le ballon. Par contre, le ballon, il va aller directement dessus. Ensuite, il va aller reconnecter sur la trou. Il est obligé de mettre un esprit de glace. Vous avez vu comme ça coûte cher ? Là, en plus, l'explosion du ballon va aller tuer les enchères. Donc, ça remet 272 dégâts. On se fait connecter. Là, par contre, c'est bien joué parce qu'il va devoir mettre un Bourreau en face. Il le sait très bien. Le Golem de glace qui est parfait. C'est très, très bien joué. S'il arrive à faire en sorte que le Bourreau ne connecte pas ce qu'il a réussi à faire, on le play. Où de moi ? El Brian. Il n'y a plus de Alex en face. Let's go ! Ça, c'est la win. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Oh, c'est tellement bien joué. L'adversaire, il ne peut plus rien faire. Il est obligé d'économiser pour repartir sur un push. Il est obligé de remettre une Valkyrie. Mais regardez les dégâts qu'il a déjà pris. Il peut retempoir la bûche qui va remettre des gros dégâts. Il a été extrêmement réactif là-dessus. El Brian, il ne lui reste plus que Aspect Sackle. Dans tous les cas, 448, il le fera quand il veut. Pour rappel, boule de feu 201, bûche 84. Là, ça sent le 11 win. Maintenant, il va falloir se défendre. Ce qui n'est pas évident. On est quand même sur un deck ballon. Vous avez vu, ballon, ça one shot quasiment à Testa. Ça lui met 85% des HP directement. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Il faut faire gaffe. À tout moment, on peut prendre le tarif. Mais normalement, si il y a un deck qui peut réussir à tempo suffisamment, c'est bien ce deck-là. Là, il va mettre les squelettes instantanément sur le mineur. Cependant, le mineur va quand même réussir à faire son travail. Il est obligé Il ne reste plus qu'une minute pour l'adversaire pour réussir à le finir. Pour rappel, vraiment, en spell cycle, il le finit en 3 secondes. Il faut 15 délixures pour réussir à finir en spell cycle comme ça. Ce qui se fait facilement, très très facilement. Donc là, le ballon qui est renvoyé à gauche. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre instantanément les archers. Une bûche pour aller à temps pour ça. Là, il va mettre les squelettes mais cependant, ça va mettre un zap en face. Donc, il aurait peut-être dû attendre un peu plus. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il a sauvé les HP de sa Tesla tout à l'heure ce qui permet de renvoyer un archers là. Bon, il n'est même pas obligé mais il le met. Du coup, en face, il y a la Valkyrie. La Valkyrie qui va perdre pas mal d'HP et va taper l'archers. On va renvoyer un ballon. Cette fois-ci, il y a le lock. Donc, lui, il va finir la tour. Là, la Tesla qui va permettre de finir le ballon également. Regardez le ballon qui va tomber. Il est extrêmement bien. Ce début de partie, ce moment en x1 où il a réussi à le faire. Oh ! C'était incroyable. Là, il ne reste plus que 15 secondes. Victoire. Facile, entre guillemets, pour Elbryan qui va arriver dans le dernier le dernier des rounds. 11-2 en super défi. Et après, je vous pose mes questions de fin de la vidéo et je vous fais le petit récal. S'il l'a fait, s'il gagne, s'il l'emport, ce qui n'est pas encore sûr, très bien joué. On est contre du lockbait. Lockbait contre Elbryan. Oh non ! Lockbait contre 2.9 ? Mais que demander de plus ? Que demande le peuple ? Allez, le fut qui est très très loin derrière. Il faut faire attention. Il met les archers hautes. Il va juste défendre avec l'esprit de glace et activer le roi. Oh ! Mais quel joueur ! Il ne l'a pas raté, celle-là. Bon, évidemment, quand il y a un fut qui est très loin, chez vous, vous avez deux options. Vous pouvez soit mettre le squelette en bas, là, comme ça, au niveau de la tour du roi. Soit vous mettez un petit esprit de glace ce qui va vous permettre d'attirer justement la carte qui vous intéresse et d'activer le roi. C'est extrêmement bien joué. Ça demande un sang-froid de malade. L'archer va quand même permettre d'aller connecter et de finir l'archer parce qu'il ne meurt pas directement sur une roquette. C'est, entre autres, une des raisons qui fait que ce match-up est très bien pour l'Ark X. En plus, il est sur un cycle plus élevé en face de 1DEE. Donc, il est un peu dans la panade. Là, il n'est pas content. Il est plutôt chagrin en face. Donc, là, on va recycler les squelettes. On recycle également les golems de glace. Prince Télébrou qui est qu'à les fonds de map. Donc, voilà. Sur ce genre de match-up, il ne faut pas hésiter à jouer très, très agressivement. Là, il va renvoyer une bûche offensive, je pense. Boules de feu. Ouais, boules de feu. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Parce que là, du coup, il va juste prendre... Là, il bûche ou pas ? Est-ce qu'il bûche ? Ouais, il bûche. Oh là là. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il a le droit qu'il est activé, pour rappel. Donc, ce n'est pas très grave s'il se prend un fût. Il ne faut pas hésiter à utiliser les bûches offensivement mine de rien dans ce match-up. On pourrait avoir l'impression que c'est un mauvais play, mais là, c'est un très bon play. Oh là là, l'esprit de base. Il est en train de... Regardez le gars. Regardez ce niveau de jeu qu'il est en train de me montrer. Donc là, il est full legs. Il va repartir à gauche cash sur un Mark X, probablement. Il faut vraiment jouer très agressif ce match-up. Donc, ce n'est pas déconnant. Là, en face, ça va sûrement envoyer une roquette. Maintenant. Ouais, ça envoie la roquette. Mais là, ce qu'il va pouvoir faire avec le Brian, c'est pouvoir recycler. Bon, malheureusement, du coup, il a calé un peu proche à Tesla. Donc, il a pris quelques dégâts sur la roquette qu'il aurait pu éviter. En face, il y a le feu aussi dans la main. Donc, il faut faire gaffe. En tout cas, il va falloir gérer ça tranquillement. Ces archers qui sont mises dessus. À gauche, il y a les fripons. Il peut bout de feu. Il peut choisir de bout de feu les fripons. Il pose un Mark X défensif. C'est pareil, c'est très très dur à gérer les Mark X défensifs en face. Il peut bout de feu à droite désormais maintenant. C'est encore plus value de le faire. Il peut tamper au golem de glace. Il peut recycler ses archers. Ce qui lui permet de gérer tout ça. Il peut recycler les petits squelettes pour gérer la bouleuse. Voilà. Ah ouais, je voulais dire, ce matchup est vraiment très bon. Là, en face, c'est à dehors, roquettes, fripons, plus roquettes pour ne pas se prendre de dégâts. Mais même s'il fait ça, là, on va outre ça. Alors, regardez la vitesse à laquelle il va pouvoir recycler de nouveau son Mark X à gauche. Là, c'est ce qu'il va faire. Il va cycler ses petits sorts ou alors simplement ses sorts. C'est marrant. Ok. Deux cartes. Une carte. Là, il a récupéré son Mark X. Hop, l'Ark X qui est posé. En face, on n'a toujours pas récupéré de quoi tuer l'Ark X alors qu'il a cyclé à Bluefeu Camel Brian. Je tiens à le dire. Il a pratiqué zéro respect. Il a cyclé à BDF quand même. Là, il remit une bûche pour aller regratter 84 dégâts sur le bâtiment en face. Il gère le Prince Ténébre à droite. À gauche, par contre, il faut remettre quelques troupes. Voilà, on va remettre les petits squelettes, les archers. On va remettre le golem de glace. On va essayer de prendre pas trop cher non plus. On a le roi qui est activé donc au pire des cas, ça devrait aller. Il va retempo éclater ça. C'est pas une phase de jeu évidente mais on a vu qu'il perd pas son sang-froid pour autant. Ça se passe bien. La princesse, par contre, qui va tuer son archer, c'est un peu embêtant. Ok, il est su de l'esprit de glace. En face, on met les archers... Pardon, les princesses très hautes. Juste... Bah, là, il pourrait vous le faire, par contre. C'est sympa, ça, Noël, D2. Donc là, il va repartir en Mark X, potentiellement. Cependant, s'il pose Mark X tout de suite, il va se prendre une petite value sur les archers donc sinon, il peut décider de juste spell cycle. C'était un peu le problème. C'est la roquette. Il reste 8 minutes 55 donc il faut faire gaffe pas que ça suffisant de gros non plus parce que c'est un match-up qui peut largement gagner. Voilà, il décide de spell cycle. Là, il va devoir regérer la princesse, la voluse qui est mise instantanément pour protéger. Mais c'est bien joué. La bûche qui regrette. Il a à portée de 2 bûches, 2 boules de feu pour les finir. Tessa, autre, il va quand même mettre quelques dégâts au fripon. On réutilise une boule de feu défensive. Il reste 1 minute 32. Il va pouvoir renvoyer des archers. Il va pouvoir re-tempo avec les esprits de glace ou squelettes ou bûches fond de map. Très bien joué, cette bûche. Et là, il peut value. Il peut boule de feu. Il décide de la tempo. Il va reposer. Ah, c'était chaud cette boule de feu défensive. Parce que s'il utilise défensivement, il ne les a pas offensivement. Enfin, vous connaissez l'idée mais il faut quand même faire gaffe. Là, je pense qu'il va chercher à cycle pour remettre une boule de feu là-dessus. En face. Où il remet une bûche. Il y a une bûche, ça marche aussi. Désormais, il lui manque deux boules de feu. Deux bûches pour les finir. Une boule de feu qui va reposer. Il ne reste plus qu'une boule de feu, une bûche. Il ne reste plus qu'une boule de feu. Oh là, il le fait tous les jours. Regardez ça. Je laisse à la recycle. Petit esprit de glace. En face, ça va gratter un peu le gang de hobelins mais il s'en fiche. Il renvoie la boule de feu. Le 12 victoire qui passe directement dans le super défi. Extrêmement bien joué de la part d'être Brian. agréable. J'espère que vous avez apprécié. Pour information, concernant les match-up, il a dit que contre le cimetière, donc si vous vous souvenez un petit peu le deck cimetière qu'on avait vu, ce qu'il fallait faire, c'était jouer un petit peu moins agressif sur cette version-là du cimetière parce qu'à cause du pêcheur entre autres, c'est embêtant, tu te fais vite punir quand tu joues très agressivement. Du coup, il vaut mieux temporiser mes arch-kicks défensifs, attendre que l'adversaire mette un cimetière et ensuite seulement partir full offensif. Et il dit que c'est plutôt comme ça qu'il aurait dû amener le match-up et que ça serait mieux passé pour lui. Dans tous les cas, hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez voir une vidéo anglophone avec lui où on parle en anglais où il nous explique en direct live ses play. Là, du coup, on l'a fait sans vocale dans un premier temps pour que la vidéo soit en français et pour que vous puissiez un petit peu donner vos avis, que vous voyez un petit peu le niveau du joueur, etc. On a également pas mal parlé de la nouvelle mise à jour. Donc pour lui, même en tant que joueur 2.9, ça va réduire le skill cap du jeu, le fait que les tours perdent des HP dans le temps supplémentaire. Mais on va faire une vidéo dédiée sur les mises à jour, sur justement le nouveau fonctionnement des tours dans le temps supplémentaire. Donc je vous réexpliquerai tout ça en détail sur une vidéo dédiée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez voir d'autres vidéos, du contenu, etc. Et à le suivre également sur ces réseaux. Il y a cette description Twitter en dessous. Prenez soin de vous.